En ce 1er août 2020, les Gilets jaunes maintiennent une petite flamme via des cortèges symboliques, toujours avec l'espoir de réussir un jour une rentrée jaune, samedi d'un acte 90 dans la comptabilité du chroniqueur de Toulouse. Les points noirs de ce 1er août seront sur les routes, et naturellement ceux qui s'enrichissent sur le tourisme encouragent nos concitoyens à entrer dans la danse et applaudissez notre gouvernement qui a renforcé son dispositif aux frontières. Désormais, oui, depuis 1er août, les personnes qui arrivent de 16 pays classés en zone rouge doivent se soumettre à des tests dits PCR en juillet, non en août, oui. Quant à tous les ressortissants de la zone dite de Schengen, ils peuvent venir danser sur le territoire. Eh oui, ils peuvent. Bien sûr, même les chattes sont surprises. Pendant ce temps-là, M. Jean Castex communique, montre sa méthode, qui ressemble assez à celle de mon député, M. Aurélien Pradjé. Il faut dire que les deux sont du même parti, les républicains, ceux qui en restent, même si, comme M. Edouard Philippe, M. Jean Castex en a démissionné sous l'applaudissement des chattes de mon cuq pour entrer à Matignon. Deux tiers de communication, un tiers d'opportunisme. C'est un peu la manière dont on considère notre député ici. Quant à notre Premier ministre, M. Jean Castex, Il a donc lancé son hashtag le plus indécent. Tous écologistes. Le message est clair. Avec M. Castex, on continue comme avant, mais on tweet. Tous écologistes. Pollueurs de tout pays. Hashtag tous écologistes. Bref, je ne suis pas certain que la rentrée sera jeune ni écologiste. Mais les hôpitaux peuvent se préparer à une deuxième vague. Eh oui, c'est ainsi la France. Sous-titrage ST' 501